Alors, pour répondre à la question, pourquoi entend-on certains avions après les avoir vus? Je vais faire une analogie avant de répondre à ceci. Vous allez comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Vous avez sûrement déjà remarqué que si nous avons à quelque part des grands nuages et que ces grands nuages, on a un orage électrique, on va entendre la foudre. Alors, ici, il y a la foudre, on peut voir la lumière et après quelques secondes, il y a le tonnerre. Donc, le tonnerre est le son et la foudre est la lumière. Très bien. Donc, chose intéressante, nous avons, lorsqu'on voit un éclair qui arrive, on voit la lumière. Et moi, quand j'étais jeune et même maintenant encore, la vitesse du son est à peu près 300 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit un éclair, on compte un, deux, trois. Après trois secondes, ça fait un kilomètre à peu près que le son a voyagé. Donc, ça permet de donner une distance entre l'éclair et nous-mêmes. Plus l'éclair est près de nous, plus lorsqu'on voit l'éclair, on entend le son presque immédiatement. Par contre, si c'est très, très loin, on a seulement un petit bruit qui arrive. Donc, chose intéressante, lorsqu'on a la foudre, on a la lumière qui arrive vers nous et quelques secondes après, nous avons ici notre tonnerre qui est le son. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un avion? On a un avion qui est comme ceci et on a une personne qui est là. Donc, lorsque l'avion arrive, il y a deux types d'informations qui viennent vers nous. Donc, il y a la lumière qui a une vitesse et on va voir si on peut faire une petite recherche rapidement. Vitesse de la lumière, je devrais savoir ça, mais je ne l'ai pas. Alors, c'est des mètres, on a 300 000, voyons voir. Alors ici, un erreur ici, voyons voir, nous avons ça ici. Intéressant, on a ici notre, une petite information qui est erronée. Voyons voir si on peut trouver quelque chose. Alors, mètres, ça veut dire à peu près 300. 300 000 kilomètres, kilomètres par seconde, comme ceci. La lumière nous arrive rapidement, on peut voir dans le ciel. Voyons voir la vitesse du son, comme ça on peut avoir des nombres empiriques, bien sûr. Voyons voir, le son voyage à 0,3. Et ça, je l'avais dit tout à l'heure. Ondes sonores, comme ceci, 0,3 kilomètres par seconde. Donc, 300 mètres par seconde. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, je leur demande, ils ont mentionné le 300 mètres par seconde, ça je les savais. Donc, on a la lumière qui arrive ici, à une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Et on a le son qui arrive à 0,3 mètres par seconde. Ça, ça veut dire que quelqu'un qui voit un avion qui est dans le ciel, vous ne voyez pas le dessin de l'avion, voilà. On a l'avion ici qui passe, la vitesse devient ici beaucoup plus rapidement que le son. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que si vous, alors, quelqu'un qui veut savoir quelle est la hauteur d'un avion, alors quelque chose que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre visée, ici. Donc, vous voyez votre avion. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un exemple d'un arbre pour avoir une information spécifique. Et qu'est-ce que vous faites, c'est que vous écoutez pour voir ce qui se passe. Donc, avec le temps, l'avion va se déplacer vers l'avant. Mais si vous portez attention à ce point, éventuellement, avec vos oreilles, vous allez entendre l'avion à cet endroit ici. Et ça, c'est intéressant parce que si vous comptez le nombre de secondes entre le temps que vous voyez l'avion et que vous entendez l'avion, donc l'avion va continuer ici, le nombre de secondes vous permet de pouvoir savoir le nombre de kilomètres de distance ou de hauteur que celle-ci est. Donc, ça, c'est un jeu que je faisais il y a quelques jours, souvent. Et bien sûr, si vous vivez près d'un aéroport, vous allez visiter des aéroports, vous pouvez toujours regarder un peu ce qui se passe ici. Et c'est intéressant. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé faire un tour près d'un... Je marche en forêt. Donc, on va voir. Je faisais une marche sur une petite montagne comme ceci. Et chose intéressante, il y avait un avion de l'armée qui a fait le tour ici de la montagne alors que moi, j'étais au sommet comme ceci. Et chose intéressante, lorsque j'étais ici, c'est un avion qui allait près de la vitesse du son. Ça, ça veut dire que moi, j'étais ici et j'entendais le son. Alors, j'entendais le son très fort. Je me dis, voici l'avion, mais il n'y avait pas d'avion parce que l'avion était déjà ici. Donc, je tournais ici. Donc, je pouvais entendre le son d'un avion qui faisait le tour de la montagne, mais je ne la voyais pas. Aussitôt que je me suis dit, OK, je dois tourner plus rapidement. Et j'ai vu l'avion qui était juste ici. Et le son est arrivé à une fraction de seconde ou une seconde après que je l'ai vu. Donc, ça se passe et c'est quelque chose qu'on peut faire une observation, bien sûr. Et on peut, en comptant le nombre de secondes, savoir la distance ici. Excellente question chez Alphabet, excusez, en ce qui concerne la vitesse du son et la vitesse de la lumière. Donc, ici, on a fait une analogie avec la foudre et le tonnerre. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet qui se rapporte souvent à la même chose. J'ai le frère Favé, merci beaucoup de ta contribution à notre émission aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente semaine. Alors, sur ce, bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501